Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative, Sandrine De Bruyne. Des astuces et des idées déco pour compenser le manque de lumière en plein hiver, c'est ce matin avec Sandrine De Bruyne, rédactrice en chef de Maison Créative. Sandrine De Bruyne, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors oui, ce matin, écoutez, on va éviter le blues de l'hiver, parce que c'est vrai que dû au manque de lumière naturelle. Et pour cela, on va commencer par une petite nouveauté, made in France. Alors ça s'appelle espatiel, c'est son nom, je sais que c'est pas forcément toujours très sexy, mais c'est tout simplement l'idée de placer un réflecteur de lumière à l'extérieur de vos fenêtres, pour de ce fait amplifier l'intérieur chez vous. Alors concrètement, l'objet, il va s'orienter, il se pose donc sur le balcon, sur la rambarde, il s'oriente avec deux axes pour mieux capter la lumière naturelle et la renvoyer directement vers l'intérieur. Imaginez-vous avec 50% de lumière naturelle en plus. Alors c'est une invention qui va fonctionner aussi toute l'année, même quand il pleut, il y a toujours cette petite luminosité blanche qui va arriver. Vous allez me dire, est-ce que c'est cher ? Oui, un tout petit peu peut-être, c'est 789 euros, mais à la fois, ça n'a pas de durée de vie. Et puis on peut aussi, de son canapé, téléguider, orienter ce réflecteur depuis son canapé. Merci beaucoup Sandrine pour cette déco design, on va dire lumineuse. Vous avez éclairé notre matinée de dimanche. Et avec le quiz, bon ça va, je tiens encore à peu près la route. Vous tenez super bien la route ! On pourra parler un de ces jours de la Tidjo et la Tolomeo, là c'est les modèles phares d'Artemide par exemple, qui sont mythiques en langue de bureau. Alors écoutez, quand vous voulez, je pense qu'il va falloir prévenir quand même nos auditeurs qu'on va aller sur du grand niveau là. Merci beaucoup Sandrine De Bruyne.